Vous n'avez pas le moindre reproche à vous faire. Chaque fois que quelqu'un meurt, je m'en sens responsable. Pour Matteo, ça me fait quelque chose d'un peu plus profond. Matteo a été brûlé précisément à l'endroit où a été brûlé son esprit avant lui. Sa mort était inévitable, John. Pour aussi atroce qu'elle soit, c'était prévu comme cela. Cette mort n'appartenait qu'à lui-même, qu'on le veuille ou non. Certes, mais tout cela m'obsède. Que l'on revive dans l'au-delà, ce n'est pas le propos de l'histoire. Mais se battre contre son propre fantôme, avant même d'être dans l'au-delà, cela dépasse toutes les bornes. Qu'arrive-t-il dans l'au-delà ? Qu'est-ce qui peut me le dire ? Seuls les morts parlant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada